Musique Salut mon cher internaute, nous sommes le 12 janvier 2019, c'est l'heure de l'acte 9 des Gilets jaunes, il est 6h20 du matin et je suis là à Gaillard, donc en Haute-Savoie, chez moi, près de Genève, et je me dirige vers la gare d'Hannemasse pour prendre le train et me diriger vers Salanche, la Vélède-la, le Mont-Blanc, tout ça, pour rejoindre des amis et surtout des Gilets jaunes et passer la journée avec eux. C'est parti ! Peux-tu me dire ce qu'il se passe aujourd'hui, rapidement, où on va ? On va à la Vigie de Jeanne pour demander le réformandum d'initiative citoyenne, et voilà. C'est un joli programme ! Oui ! Et il y en a déjà qui sont sur le lieu ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Oui, alors on fait des blocages de camions pratiquement tous les samedis, depuis le 17 novembre. Alors là, ici, on est au rond-point de la Vigie, à Chamonix, mais on en a fait beaucoup aussi à Passy, au Viaduc, qui arrive ici. Donc, en général, ça se passe avec la police, qui est toujours là quand on est là, et on bloque jusqu'à ce qu'on nous empêche de bloquer, quoi. Mais là, on voit que, derrière toi, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de camions qui peut être contenu, mais où sont les autres ? Parce que je me pose la question, moi, il y a forcément plein de camions, vu qu'il y en a un, tous les combien de temps, qui est débloqué ? Alors, on laisse passer deux camions tous les quarts d'heure, seulement. C'est évidemment beaucoup moins que le nombre de camions qui arrivent. Alors, on prévient la police, et ils s'organisent pour stocker les camions sur une aire de stockage qui peut contenir pratiquement 200 camions, qui est un peu plus loin. Et donc, ils nous laissent bloquer, l'air se remplit pendant ce temps, et après, quand l'air est rempli et que la route ici est remplie, en général, ils nous poussent du chemin. Ah, je ne vais peut-être pas voir ça tout à l'heure, on verra si je suis encore là, mais comment ça se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont toujours aussi gentils avec vous, ou beaucoup moins ? Alors, ça se passe dans la discussion, parce que là, c'est la gendarmerie. Donc, la gendarmerie, ils ont le droit de nous parler, on va dire. Les CRS, ils n'ont pas trop le droit de nous parler. Donc, ça se passe dans la discussion, donc ils nous disent, voilà, écoutez, les camions débordent sur l'autoroute, c'est dangereux, il faudrait les laisser passer. Alors, nous, on dit non, 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 on est venu là pour bloquer, donc on bloque. Et après, quand ils voient qu'on ne s'aide pas, il y a leurs collègues CRS qui arrivent, et c'est la fin de la discussion. Ça s'illustre par quoi ? Comme dans toutes les villes ? Gaz, etc. ? Oui, alors, pas forcément en gaz, mais déjà, ils s'équipent, et puis après, ils arrivent en rang avec les boucliers, et ils nous poussent. Alors, si on n'est pas très nombreux, comme aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'utiliser les gaz, parce que leur force physique suffit à nous pousser de la route. Et si on est beaucoup plus nombreux, par contre, et qu'on peut résister, là, ils utilisent les gaz lacrymo, évidemment. Donc, voilà, après, c'est une question de rapport de force, c'est toujours pareil. Des nouvelles personnes nous rejoignent. Ça va ? Salut Jean-Luc ! Salut Samuel ! Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce qui te semble injuste aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui ? Bah, tout, tout le monde a des problèmes. On a tous des moyens financiers limités à cause des taxes, aussi. Macron prend des décisions assez difficiles pour certaines personnes. Et le fait d'être en gilet jaune avec tout le monde, ça nous réunit. Donc, c'est assez bien. Ça nous rend plus fort. Je m'appelle Angélique. J'habite au Petit-Bourgne-en-Léguillière. Quelle est votre première revendication de votre présence ici aujourd'hui ? Première revendication, c'est la demande du RIC. C'est-à-dire ? Pour qu'on puisse voter ou supprimer des lois. Donc, finalement, la première revendication, c'est plus de démocratie. Voilà, oui. Et c'est votre première manifestation ou alors vous avez déjà fait... Depuis le 17 novembre, je suis sur le terrain. Voilà. Génial. Aujourd'hui, votre situation professionnelle ou sociale, etc. Est-ce que vous pouvez me parler d'un peu de ça ? D'où vous venez, en fait ? Moi, je suis mère au foyer. J'ai cinq enfants. Mais mon mari, il travaille en Suisse. Donc, je ne suis pas dans le besoin, mais je soutiens quand même les gilets jaunes. Voilà. Donc, on parlait avec vos enfants à l'instant de fraternité. C'est un mot qui vous parle. Voilà, oui. Je suis tout solidaire avec les gilets jaunes. Ma revendication principale, c'est le truc qu'on n'aura jamais. Ça s'appelle le RIC. Je pense que tous les gilets jaunes et beaucoup de gens, maintenant, savent de quoi il s'agit. Donc, on va continuer. On va continuer jusqu'à ce qu'on l'ait. Mais je pense qu'on est parti pour durer quelques mois. Merci. Donc, le remaniement complet de notre organisation politique, de notre système politique. Aujourd'hui, du coup, tu voudrais, idéalement, allons loin, que le gouvernement démissionne. Et on remplacerait par quoi, du coup ? Alors, démissionne, oui. Celui-là, oui, en tout cas. Ensuite, je pense que c'est vraiment au niveau du peuple, au niveau général, au niveau du peuple, où on a besoin de refaire les fondements même de la politique. J'ai des tracts, donc j'ai fait faire moi-même. Donc, pour le référendum d'initiative citoyenne. Donc, on sait qu'on reprend un peu toutes les possibilités avec ce référendum. On explique un petit peu à quoi ça sert. Donc, on a mis en place aussi un QR code et le site internet, pour permettre aux gens de pouvoir aller directement. Et le site internet, c'est quoi ? Donc, le site internet, c'est article3.fr. Voilà, pour la signature de la pétition, qui était en cours pour obtenir le RIC. Pareil, il y a des choses à voir aussi au niveau de la vallée de l'Arc, telles que la pollution. J'ai jamais vu encore quelqu'un parler réellement de foutre les camions sur les trains, ou les choses comme ça, pour faire avancer les choses. Donc, l'argent, moi, je suis prêt à payer des impôts. Je veux payer des impôts, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit utile. Donc, si je comprends bien, tu es arrivé en dédiation, par exemple, pour cette solution-là, ça serait le ferroutage. Ah, ce serait le ferroutage, tout à fait. Bah oui, je vois que ça. Alors, moi, c'est Anne Tornel. Je suis là pour bloquer les camions, parce qu'on veut protester contre la politique de Macron. On veut qu'il démissionne. Enfin, ça peut être très long, la liste des revendications. Mais donc, on se dit qu'en bloquant les camions qui passent le tunnel du Mont-Blanc, on gêne un petit peu et on parle de nous. Et voilà, le but, c'est de gêner le gouvernement pour qu'il nous écoute, enfin. Alors, moi, je suis Élodie et je veux la révolution. Je veux un monde plus juste, équitable, écologiste. Et du coup, on va bloquer les camions, bloquer l'économie jusqu'à ce que Macron nous écoute. Et puis, voilà, on est là en acte 9 et on fera le 10, le 11, le 12 jusqu'à ce qu'il démissionne et qu'on ait le référendum d'initiative citoyenne. Justement, tu viens de dire le non Macron. Il a dit hier que les Français n'avaient pas le goût de l'effort. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à ça ? On est là tous les samedis matins, plus l'organisation de toutes les semaines. C'est où qu'il faut regarder ? Moi. Ah, d'accord. Et oui, le sens de l'effort, je pense qu'on l'a. Déjà, on se lève pour aller au travail, on se lève pour aller aux Gilets jaunes. On organise tout, c'est fatigant, mais on est là. Donc, j'invite Macron à venir ici à la vigie. Il fait moins 10 degrés à peu près. On est complètement congelés. On amène plein de matériel pour essayer de se réchauffer. Je crois que là, vraiment, on a démontré les Gilets jaunes qu'on a le goût de l'effort parce qu'on est quand même très présents sur le terrain. Et ça demande beaucoup d'effort. C'est source de beaucoup de fatigue. Les familles, c'est pas facile pour les familles en général. Donc, non, non, là, c'est tout le contraire. On a vraiment le goût de l'effort, je crois. Il faudrait qu'ils viennent voir comment ça se passe. Je crois que ce monsieur-là, il ne vit vraiment pas dans le même monde que nous. Il y a toujours un peu plus de monde à chaque minute qui passe. C'est cool. J'ai mal privé mon coup. Regardez-moi ce petit bleu-là. Ce lieu est magnifique. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de camions qui ne sont pas, en fait, finalement, à la Croatie, par exemple. des gens, en fait, des camions étrangers qui, en fait, du coup, j'ai du mal à... Je ne peux pas demander, poser des questions aux routiers parce qu'ils ne parlent pas français et pas anglais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il y a une coopération plutôt pacifique, même complètement. Et ça fait plaisir. Moi, c'est Ludo. On est Gilets jaunes depuis huit semaines. On se mobilise tous ensemble pour avoir du vrai pouvoir d'achat, pas des mesurettes. On veut des réponses urgentes. Ça se bat sur les salaires. Ça se bat sur les taxes. Alors, dis-moi, pourquoi tu es là ? Alors, moi, je ne suis pas là pour... Je suis là comme tout le monde pour le coup de l'augmentation de la vie parce qu'on galère pour finir les mois et tout, mais pas spécialement pour ça. Moi, j'ai l'habitude. On est jeunes. On est là pour travailler. On est dans une région qui a du travail. Même si c'est cher, qu'on en a du mal. Moi, je suis là pour mes parents. Ils ont commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Ils ont 60 ans cette année, là, et on leur dit, tu vas jusqu'à 63, mais tu ne seras pas payé plus. Je trouve ça pas normal. Et là, s'ils se mettent à la retraite maintenant, ils touchent que 800 euros par mois. On est en Haute-Savoie. Comment tu fais pour vivre avec 800 euros en Haute-Savoie ? Quand tu as un loyer à 600, 800 balles, c'est déjà ton loyer. C'est compliqué. Alors, ils ont plus de trimestres et tout. On leur tape sur la gueule depuis qu'ils ont 15 ans, parce qu'ils travaillent depuis qu'ils ont 15 ans. Mais à 60 ans, on leur dit, tu continues à travailler. Par contre, on nous dit, il y a 3 millions de chômeurs et tout. Et c'est les vieux comme ça qui continuent et tout. Alors, moi, je suis là pour ça. Voilà. Il y a 5 minutes, là, en off, tu me racontais un peu l'histoire de tes parents qui... Est-ce que tu peux me redire ça ? Je trouvais ça très, 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 très bon. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, en fait, à la base, je suis rentré dans les gilets jaunes. J'ai entendu parler des manifs, donc j'y suis allé. Et j'en parlais beaucoup à mes parents. Donc, au début, ils avaient un peu peur. Ils disent manifs. On n'a pas... Les images qu'ils ont vécu de la télévision. On va passer à taper. On n'est pas... Toi, on te comprends, tu es jeune, tu y vas. Donc, j'ai été faire des ouvertures de payage pour faire passer les gens gratuitement. Et donc, j'ai dit à ma mère, viens essayer, viens essayer. C'est au contact des gens avec qui je suis que tu vas comprendre le mouvement. Tu vas comprendre cette générosité, cette fraternité. Donc, ma mère est venue. Elle est passée une journée avec nous sur le payage. Et elle n'a pas cru ses yeux. Elle a dit... Une générosité comme ça... Franchement, je pensais que ça s'était perdu en France. Une fraternité pareille. Donc, elle m'a dit si je n'avais pas fait le payage aujourd'hui, je n'aurais pas cru qu'en France, on puisse retrouver ça. Et depuis, ils sont à fond. Même mon père, ils n'arrêtent pas. Les payages, les tracts, les ronds-points. Je ne peux plus les arrêter. Même, je leur ai dit de se calmer un peu de temps en temps. Ils sont à fond avec ça. Et ils ont quel âge ? 70 ans, en fait. Mon père a 75 ans. Et c'est génial de voir ça, quoi. Et c'est vrai qu'on a retrouvé, je trouve, une fraternité grâce à ça. Grâce aux Gilets jaunes. Enfin, grâce au mouvement. Voilà, au peuple, on a retrouvé une fraternité. Un truc qu'on avait peut-être perdu. On était devenus un peu tous un peu égoïstes, chacun dans notre coin. Et on retrouve des trucs. Tous les gens qui y a l'art, on ne se connaît pas. Et c'est génial, quoi. Et justement, est-ce que ce n'est pas ça qui fait peur au gouvernement et généralement au monde du capitalisme, cette fraternité-là ? Si, justement. C'est ça, ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils... Moi, à mon avis personnel, c'est pour ça qu'ils veulent qu'on crée un peu des parties, qu'on se structure, qu'on élise un peu des chefs, qu'on vienne un peu, entre guillemets, des syndicats, un petit syndicat Gilets jaunes. Comme ça, on va avoir un chef, puis ce mec-là, on va pouvoir lui graisser la pâte et puis on va diviser. Ils ont peur parce qu'on est indépendants. On est indépendants, c'est ce qui fait notre force. Voilà, on est indépendants et on reste quand même... Voilà, on arrive à se décider. À faire des choses entre nous. Il y a quand même une petite structure, mais il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Il y a des référents, voilà, il y a des animateurs qui mettent les choses en place, mais il n'y a pas de chef. Et c'est la force du mouvement. C'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas que ça se sache à l'étranger, parce qu'en Italie ou partout, ils ont envie de ça. Ah, ça prend, ça prend. Apparemment, il y a une vingtaine de pays, même en Suisse, là, on est à côté de la Suisse, mais à Berne, il y a les Gilets jaunes, à Genève aussi. Ça prend. Moi, au début du mouvement, j'ai été interviewé par une radio italienne, un jeune, une radio indépendante italienne. Et il m'a dit justement, les jeunes en Italie, ils ne savent pas trop, parce que c'est un peu censuré. Ils aimeraient savoir, ils aimeraient qu'on pense parce qu'ils ont envie de faire ça. Ils ont envie. Et donc, on voit que ça prend partout. C'est pour ça qu'ils ont peur. Alors, je suis Christian, je viens de la vallée de l'Arve, donc j'habite Maglan, exactement. Et puis, je suis venu manifester pour la première fois. Alain, je te coupe, c'est ta première fois. Ma première fois, oui, tout à fait. Donc, j'ai résisté, entre guillemets, sur mon bureau, entre guillemets, avec les sites internet, le Facebook et les réseaux sociaux, en fait. Et aujourd'hui, je suis venu parce qu'on voit que ça ne bouge pas, que le gouvernement nous prend vraiment pour donner des imbéciles. Ils ne sont pas ouverts au dialogue. On nous parle de la consultation nationale. Mais on voit qu'ils sont droits dans leur basket, qu'ils ne veulent pas bouger et que, de toute façon, leur ligne de conduite, elle est comme ça. Donc, je pense que c'est, de toute façon, peine perdue. Moi, j'ai une situation aujourd'hui qui est convenable, je l'avoue. Mais demain, ça a peut-être changé. Par contre, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai une fille qui est infirmière qui ne galère comme pas d'eux en faisant des heures pas possibles. Et puis, ce n'est plus possible, quoi. Ce n'est plus possible d'être taxé comme on est taxé et tout. Voilà, c'est horrible. Simplement horrible. Là, justement, tu parles de taxes. Président Macron aime beaucoup dire « Oui, mais les Français, ils veulent moins d'impôts, mais aussi, ils ne veulent plus du service public. » Qu'est-ce que tu as à répondre à ça ? Ce que je vais répondre à ça, donc, il y a l'ISF, le CICE. Donc, si les richesses étaient bien partagées, je pense qu'on peut facilement... Enfin, je ne suis pas dans les comptes, mais je pense que réellement, si l'argent était bien distribué, on aurait un SMIC beaucoup plus haut et puis les gens pourraient vivre de leur travail. C'est tout simplement ce que je veux dire. Après, la part du gâteau, elle n'est pas mal définie. Les Français n'ont que les miettes. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on parlait à tous les trois de ce que disait le Premier ministre sur TF1 lundi soir, qui nous promettait plus de nouveaux matériels, donc plus de matraques pour aujourd'hui. Alors, moi, personnellement, je me refuse à regarder les informations, en tout cas les informations qui passent sur les chaînes télé et autres. – Mais moi, tu sais ça, là ? – Maintenant que je sais ça, je suis complètement choquée. Je me dis, en fait, on est quoi ? On est... Enfin, on n'est rien. On ne représente rien. C'est qu'en fait, on veut vraiment nous écraser et nous interdire de penser et nous interdire de réagir. Enfin, on est dans quel monde ? Aujourd'hui, on se dit, on arrive dans quel monde ? On va laisser quoi nos enfants derrière ? Ben non, on n'est pas... Enfin, on ne peut pas accepter ça. C'est... C'est... Franchement, c'est choquant. Je suis choquée. – Mais après, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant dans ce qu'ils disent. Quand ils ouvrent la bouche, tous autant qu'ils sont, ils ne sont pas là pour notre bonheur, ils ne sont pas là pour nous faire vivre bien, ils ne sont pas là pour... Ils sont juste là pour nous prendre notre argent, notre liberté, nos droits. Et puis là-bas, on en apprend une bonne. Ils veulent encore plus nous taper dessus. Donc, bon, c'est ce qu'on a à faire. Solidarité entre nous. On n'a pas besoin d'eux. On est assez grands. Certains messages de paix, de liberté, d'égalité, de fraternité, nous, on les connaît. On a bien appris notre leçon et on va mettre en pratique maintenant. – On discutait justement toutes les deux sur le fait qu'on soit quand même les pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, c'est ce qui nous a nourri, nous, en tout cas, nos générations depuis qu'on est enfant. C'est ce qu'on nous a toujours montré, nos parents, c'est ce qu'ils nous ont inculqué, les valeurs. Et aujourd'hui, on veut nous faire détruire ces valeurs, on veut les casser. Non, c'est pas possible. – C'est pas possible. – C'est pas possible. On veut revenir, on veut vraiment revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est nous, c'est le peuple, c'est le partage, c'est la vie, c'est l'humanité, c'est les peuples. – Et ce qui est valable pour nous ici en France, c'est valable pour le monde entier. Donc c'est peut-être très utopique, on est petit à notre échelle, mais on peut apporter tellement… On peut apporter une image, on peut apporter… – Merci, d'ailleurs, vous voyez ? – On a ça dans le cœur, nous. – Là, on voit que les camions commencent à passer et ils vous soutiennent, en fait, finalement. On voit le monsieur, là, au volant, qui lève le poing. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que là, ça se passe très bien, les gens soutiennent, les routiers ne s'opposent même pas ? – Ça prouve au moins que le mouvement, le mouvement, en fait, il est entendu et qu'il est partagé. – On n'est pas fatigués. – On n'est pas fatigués, on n'a pas droit d'ailleurs. – On n'est pas fatigués ! – Là, on se disait en off qu'il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas de couverture médiatique ici. Pourquoi ? Selon toi, il n'y a personne qui filme et qui vient écrire des articles sur vous ? – Pour moi, il n'y a pas beaucoup de journalistes, voire pas du tout, parce que notre action, elle n'est pas assez spectaculaire, en fait. Les journalistes, ils aiment bien les flammes, ils aiment bien quand il y a de la fumée, des gaz acrymaux, tout ça. – Il y en a là, il y a des flammes, là ! – On fait ce qu'on peut, on a fait un petit feu pour se réchauffer. Mais peut-être que, ouais, si on mettait le feu au camion, par exemple, ça ferait venir du monde. Mais ouais, nous, c'est pas très spectaculaire, on est des gens tranquilles, pacifistes, sur la route, on discute entre nous, il y a une bonne ambiance. – Mais c'est le cas partout, sur les ronds-points, partout. En fait, c'est ce qui expliquerait pourquoi tous les journalistes, enfin, tout du moins, les journalistes, non, ne stigmatisons pas, mais tous les grands médias, films, Paris et les grandes villes où il y a les affrontements avec les CRS, mais ailleurs en France, là où finalement, il y a les trois quarts, même plus, les Gilets jaunes, les journalistes ne sont pas là. Donc, plus sérieusement, pourquoi ? Pourquoi ? – Alors ça, pourquoi ? Parce que, je sais pas, peut-être que le message qu'ils veulent faire passer, c'est plutôt la violence et pas tellement le côté citoyen des Gilets jaunes. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Je me pose des questions. Bon, bah c'est parti. On quitte les Gilets jaunes de Salanches et autour pour aller rejoindre ceux de Annecy. Voir ce qui se passe dans la préfecture, c'est ça, du département. Oh, regarde, moi, ces camions qui passent effectivement sur ce viaduct et qui consomment énormément. Je sais plus, c'est combien de litres au 100 ? On m'avait expliqué une fois de l'incinérateur qui est juste là, qui est juste derrière. Et ouais, il y a le combo, quoi. Et nous voici à Annecy et il y a un peu plus de monde. Je sais plus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a un moment donné où il faut dire nous en avons ras-le-bol. On a la peau du dos, il n'y a plus rien à gratter dessus. Prenez les riches, tout l'argent est parti et essayez de le récupérer pour nous en donner un peu à nous. Il faut tout changer. Mais on va prendre déjà le principal, le pouvoir d'achat, les retraites, les augmenter et aussi faire attention à ne pas prendre à n'importe qui, n'importe comment. C'est ce qui est le plus important. Je ne sais pas quel âge vous avez, vous avez l'âge de mon fils, donc il faut, on se bat pour vous. Alain, 67 ans, je crois. Et je vis à Annecy, dans l'agglomération. Donc on est sur ton territoire, là. D'une certaine manière, mais moi, je n'ai pas de territoire. Je suis internationaliste. C'est bien, bonne répartie. Aujourd'hui, si tu es en jaune et que tu es là, quelle est ta première revendication ? Si tu dois en choisir une seule. La première revendication, on va dire que c'est la démocratie. Moi, je suis pour une république qui respecte tous les droits, c'est-à-dire contre la 5e République, pour la République sociale. Parce que la démocratie, c'est que tout le monde puisse manger, se loger, vivre, éduquer ses enfants, les faire instruire, se soigner, etc. Et on est dans une situation, pas simplement en France, mais à l'échelle européenne et mondiale, où ces droits-là ne sont pas respectés du tout, parce que c'est le capital financier qui impose sa politique. Ça suppose de régler une question, c'est la question du pouvoir. C'est qui dirige la société. Et moi, je pense que les processus en cours sont en train de poser ces problèmes-là, de qui doit diriger. Soit c'est l'immense majorité de la population avec la classe ouvrière, soit c'est toujours la minorité capitaliste. Alors moi, c'est Cathy, 31 ans, et je vis à Sionziers. Ce qui est vraiment problématique, c'est que certaines personnes ont le dessus sur d'autres. Financièrement, il ne devrait pas y avoir de personnes au-dessus. Je ne sais pas si c'est petit peu gros. Donc justice sociale, égalité. Voilà, c'est ça. Et oui, Mimi. Et oui, le plus jeune, trois mois et demi. C'est vraiment que tout le monde prenne conscience qu'il faut vraiment changer au niveau psychologique, au niveau des uns et des autres, arrêter d'être égoïste. C'est plus qu'il n'y ait vraiment qu'une petite partie qui nous gouverne, mais que vraiment, on prenne tous des décisions, qu'on soit tous investis pour l'évolution. Alors, je m'appelle Marie-Lou, j'ai 21 ans et j'habite à Annecy-Lieu. La raison de ma présence ici, c'est en fait, je me soucie de mon avenir, de ce qui va se passer. Et en fait, ça fait un peu peur. Et du coup, là, de se rassembler tous ici à Annecy, aujourd'hui, c'est super, parce que je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde. Et c'est super, et c'est pour une bonne cause. C'est vraiment pour défendre nos droits, ce qui va pour la classe moyenne, tout ça, pour tout, pour tout le monde. Une augmentation du niveau de vie. Donner le pouvoir au peuple de pouvoir justement voter des lois. faire des référendums et faire évoluer les choses. Et voilà. Sébastien Péria, je suis originaire de la Haute-Savoie, je fais la sécurité. Ma revendication, c'est qu'ils nous écoutent. C'est ta première revendication ? D'être entendu ? Oui, tout à fait. On a des droits. Sauf que lui, il ne les respecte pas. Mon prénom, c'est Nadine. J'ai 58 ans et je viens du rond-point de Sionzié. Pourquoi tu es aujourd'hui à Annecy ? Eh bien, pour participer à ce grand mouvement. Je ne peux pas ne pas venir, c'est impossible pour moi. Et puis, parce que ça donne beaucoup de l'espoir pour un renouvellement de notre politique, pour une libération du peuple, pour un avenir meilleur, meilleur, plus fraternel, égalitaire, liberté et liberté. Voilà, pour la liberté. Les trois valeurs françaises ? C'est ça, de la République. Tout à fait. Alors, il faut refaire la Constitution. Il faut que le peuple puisse être réellement au pouvoir. D'ailleurs, c'est ce dont les riches luttent. Ils veulent diminuer la démocratie au minimum. Parce que si le peuple avait cette démocratie, eux ne pourraient pas garder toute cette richesse. Ils seraient obligés de partager. Et donc, en fait, finalement, pour le mot de la fin, c'est ça, c'est le partage. C'est le partage et la justice que tu veux. Tout à fait. C'est le partage. Le partage. Et puis, c'est surtout aussi pour empêcher ces riches de nuire. Parce qu'ils nuisent au niveau social, au niveau fiscal, mais aussi au niveau écologique. Parce qu'ils font n'importe quoi. C'est gravissime actuellement. Anonyme, gilet jaune avant tout. Super. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là ? Je vois ton panneau que j'aime beaucoup, mais peut-être que tu peux vraiment dire plus. Le climat est très important. En fait, ça réunit tout. Si jamais tu regardes bien, la lutte, elle est dans le climat de partout. Par rapport à la pollution, par rapport à cette espèce d'ISF, tu vois, c'est les plus gros pollueurs aussi. En fait, en gros, je ne te fais même pas un résumé. Toi-même, tu sais, voilà, ça rejoint tout. Puis j'ai eu la chance. C'est du hasard. On m'a filé cette pocarte là ce matin et ça correspond exactement à ce que je pense. Génial. Merci pour la personne qui l'a fait. Merci à eux. C'est les gilets jaunes, toujours. Mouvement collectif. Donc finalement, pour toi, la lutte climatique englobe toutes les autres luttes. Ouais, j'ai bien l'impression. Ouais, c'est une base. Après, c'est aussi le principe. C'est de réunir tout sous un même contexte, on va dire. Moi, je dis climat. Puis après, regarde, on se marre aussi avant toute chose. C'est bien le principal. C'est de faire voir qu'on est tous au même niveau, simple et puis humble, tranquille. Je suis là parce qu'on a la marre de ce système oligarchique et qu'on veut reprendre le pouvoir. J'ai arrêté de bosser pour essayer d'être plus autonome. Alors bon, il y a toujours le salaire de ma femme parce que j'ai des enfants, c'est compliqué. Mais bon, l'idée, c'est quand même d'essayer de moins consommer. Quand on a besoin d'un truc, d'essayer de le faire plutôt que de l'acheter, quoi. C'est un peu la sobriété heureuse, non ? Ouais, tout à fait, ouais. Puis en plus, on se rend compte que finalement, on découvre plein de choses. Voilà. Je veux dire, avant, moi, je faisais pas grand-chose. Maintenant, j'ai découvert le jardinage, j'ai découvert la boulangerie, je fais mon pain, j'ai découvert... Et en fait, on découvre que la vie est bien plus intéressante que la vie, que cette vie-là, pratique, où on fait des choses. On fait des choses pour se nourrir, en fait, pour répondre aux besoins primaires. Elle m'apporte plus de bonheur que quand j'étais enfermé dans un bureau à concevoir des programmes informatiques, voilà, pendant 18 ans. Et ça m'a rendu malheureux. Et voilà, j'ai voulu cesser tout ça, quoi. J'en ai absolument ras-le-cul depuis que je suis au collège, du système dans lequel je suis éduqué, au lycée, au collège. Ça me va pas du tout. Et quand je serai plus grand, je sais que je pourrai pas choisir. Parce que quand je vais voter pour quelqu'un, ça va durer pour 5 ans. Et pendant 5 ans, je pourrai rien dire. J'aurais juste à fermer ma gueule. Donc maintenant, je voudrais pouvoir parler avec le RIC. Et je voudrais pouvoir décider démocratiquement de l'avenir de mon pays. Ce serait cool. C'est quand j'ai entendu Castaner, juste la veille de l'acte 3, dire qu'il y aurait des morts. Alors, moi, déjà, on a un premier ministre qui était un mafieux dans sa jeunesse et qui devient, je veux dire, ministre de l'Intérieur et qui dit qu'il y aura des morts. Je me dis, il faut que je sois dehors avec les gilets jaunes pour les soutenir. Et puis, voilà, je vais aller jusqu'à l'acte, l'acte de la fin de la 5e République, quoi. Je pense qu'elle est en train de mourir et que je vais accompagner cette fin de vie de cette République-là. Et pour aller vers quoi ? La justice sociale, le partage, le retour, bien sûr, de l'ISF, mais plus, plus, plus. Démocratie, des constituants, des ateliers des lois et qu'on va mettre ensemble un nouveau contrat social. Et la protection de notre planète parce que sans elle, on est tous morts. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as apprécié, bien sûr, comme d'hab, un pouce bleu, partage, commentaire, abonnement, bien évidemment. Je ne veux pas faire de synthèse sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ce fut le 9e acte des gilets jaunes. Je l'ai suivi à la fois dans un milieu rural et dans un milieu urbanisé. C'était très différent, c'est-à-dire dans l'approche. Autant à la Vigie de Chamonix, c'était bon enfant, calme. Ça l'était aussi à Annecy, mais j'ai eu plus de défiance. C'est-à-dire que pas mal de gens n'ont pas voulu répondre à mes questions, pensant que j'étais un média comme ils ne l'aimaient pas. Il y a vraiment quelque chose de palpable à ce niveau-là, un vrai rejet des puissants, tu vois, je dirais. Dans tous les cas, j'ai voulu donner la parole au maximum de personnes, toutes les personnes que je croisais sur mon chemin et librement. Donc si tu apprécies ce travail, n'hésite pas à me soutenir sur tipeee.com et à t'abonner à la chaîne et aussi à voir les anciennes vidéos parce que ce n'est pas la première fois que je me déplace sur une manifestation avec ma caméra. Sans ma caméra, c'est très souvent avec, ce sera de plus en plus si tu apprécies. Dans tous les cas, merci à toi encore pour ta fidélité et à très bientôt parce qu'on a mille choses à se dire. Ciao !